Je suis Nava Traoré, jeune artiste chanteuse de 28 ans et malienne. Eh bien, j'ai commencé à chanter il y a exactement six ans environ et j'ai commencé en tant que choriste avec Roquia Traoré. Ensuite, il y a deux ans, après quatre ans de tournée internationale avec elle, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas tenter ta chance en entamant une carrière solo. Il y a quelques mois, le concours de la World Music Network est sur Internet, qui a un concours supervisé par la BBC et les membres de la World Music et le magazine Soundlines, un magazine anglais. Et voilà. Moi, ne connaissant pas vraiment la musique traditionnelle malienne, j'ai essayé de quand même apporter cette couleur dans ma musique, vu que je suis malienne. Donc, j'ai commencé à écouter beaucoup de grands chanteurs d'ici, comme Salif Keïta, comme Fantagnini Ndamba, comme Tata Bambou. Et ma musique est beaucoup reflétée par la musique moderne, occidentale, et notamment le rock, le jazz et le reggae. Déjà, quand j'écoute de la musique, je dirais que je suis éclectique, j'écoute de tout. Donc, je suis à l'aise dans ça, je suis très à l'aise. Tu me donnes du rock, c'est moi, c'est ce que je ressens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a été un peu difficile, c'est d'apporter une couleur malienne. Mais voilà, grâce à Dieu, j'y arrive petit à petit, avec beaucoup de travail, mais je fais mon petit chemin. Mes grands moments. Déjà, mon premier concert, solo, il y a deux ans. C'était un grand moment pour moi. C'était la première fois que j'avais la scène pour moi toute seule, que j'avais le micro pour moi. Et après, ma rencontre avec Sheik Tidjanssek, qui m'a conviée à un concert au CCF, après m'avoir entendue sur un festival. Et après, j'ai vécu beaucoup de grands moments. Tous les jours que je monte sur scène, c'est un grand moment pour moi. Mon idole. Ça, c'est une grande question. Et je dirais en premier lieu, Whitney Houston, dans la musique. Après Whitney Houston, je pense que ma plus grande idole restera toujours Okia Traoré, qui m'a tout appris. qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et après, ça sera Whitney Houston, Oumu Sangaré, Salif Keïta, Ray Charles, ainsi de suite. À travers mes chansons, je parle aux gens. Je parle aux gens, je parle de la vie de tous les jours, ce que je vois autour de moi. La condition des enfants de la rue m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup interpellée. La condition des femmes dans la société malienne, je me bats pour ça. Et je fais beaucoup de choses, dernièrement, j'ai fait beaucoup de choses avec l'ONU Femmes au Mali, concernant ce sujet-là, la violence vis-à-vis des femmes et tout. Et je parle du bien, du mal, du fait d'être un être humain seulement, de comment on peut à peu près se comporter dans la société pour vivre en harmonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501